Alors très vite tu étais bien adapté puisque tu marquais déjà six buts par match sur ta première saison, tu deviens essentiel et indispensable à l'équipe et en 2012-2013 tu réalises ta meilleure saison malgré une blessure au poignet où on avait eu un peu peur, tu te souviens ? Oui je me souviens. Et là tu inscris carrément plus de sept buts par match, tu es élu deux mois consécutifs meilleur joueur du championnat et meilleur demi-centre de la saison, tu étais au top de ta forme à ce moment-là ? Pas mal. C'était quelle année ? 2012-2013, il n'y a pas si longtemps. C'est vrai, oui mais je me sens vraiment, je me sens tout de suite très bien à Chambéry parce que c'est une ville et même équipe qui comprend les choses du monde et je me suis intégré, je n'étais pas obligé de rien faire, juste regarder et m'intégrer dans une équipe qui a été très fort et c'était pas très très difficile et c'était pas très dur pour moi. Alors ce qui se passait après avec les élections et tout c'est bien aussi très bien pour moi mais c'est grâce à mes coéquipiers. On sait très bien que c'est surtout grâce à ça. Oui, voilà, voilà et grâce à un autre supporter et presque on a aussi une... ça par contre c'est... voilà, ça c'est... ça c'est aussi une chose parce que ça n'arrive pas souvent et pas n'importe où et pas avec n'importe qui aussi c'est... alors c'est... on a vraiment... ça se voit que... on est bien à rigoler et on est bien à travailler aussi alors c'est... c'est un mélange qui... qui me permet vraiment d'être... d'être au top et si le dernier temps il n'a pas eu les blessures qu'il y a eu, je pense que... on va continuer les... les choses à un niveau comme ça, ce que tu avais dit. Il y a qu'avec toi qu'on peut faire des choses pareilles, toujours le sourire, toujours disponible, la preuve t'es encore là et on pourrait avoir tendance à oublier que t'as dû traverser des choses très dures avec la guerre notamment dans ton pays quand on te voit. Est-ce que toi tu y penses ? Est-ce que ça t'a donné de la force ? C'est très dur de parler de la guerre à l'époque là mais bien sûr que ça m'a rendu très fort et que j'ai bien vécu tout ça, j'étais aussi jeune mais quand même j'étais assez... assez adulte pour comprendre les choses, ce qui s'est passé et maintenant je rigole quand je regarde un film de la guerre comme ça marche donc... parce que j'ai vécu tout ça malheureusement en vrai mais ça reste pour moi je ne suis pas obligé à parler de la guerre à quelqu'un qui... parce que ça... quelqu'un qui n'a pas vécu ça il ne peut pas comprendre les choses et c'est pour ça... mais c'est bien sûr que ça me... ça me... ça va me... ça va rester avec moi toute ma vie et moi je pense même aujourd'hui que c'était pour rien et c'était... c'était... c'était la politique. Si on avance encore dans le temps on arrive à la saison dernière, une saison difficile pour le club et pour toi avec cette grosse vilaine blessure à Saint-Raphaël, comment tu l'as vécu ? Ouf... ça c'était... ça c'était... Pas drôle ? Non, ça c'était vraiment pas drôle et même moi je ne pouvais pas rigoler et tout... c'était... c'était un... moi j'ai eu... comme nous tous on a eu les blessures et les blessures mais je n'ai jamais eu une... une chose comme ça et c'était... blessure grave... plus grave que j'ai eu dans ma vie et... mais quand même j'ai eu... je regarde positif parce que je pouvais vraiment encore... ça peut être encore pire... et heureusement qu'on a eu un staff médical qui est très... qui a été très présent... présent à partir du premier jour jusqu'à... même maintenant... et un chirurgien à Lyon, Sonnerie Cotette qui a été aussi assez disponible pour... tout... si c'était nécessaire et tout... et après notre kiné, Stéphane Maho, même Régis qui... qui ont fait le boulot et quatre mois après... j'ai commencé à jouer... c'était pour moi... je regarde ça... ces quatre mois comme... aussi une... phase de test... D'accord... maintenant tu es remis à 100% de cette blessure, on peut le dire ? Oui, on peut... on peut dire que... la blessure a été oubliée... D'accord... Chambéry est cinquième... et prend un... un... un virage... dans son histoire avec un nouvel entraîneur croate... Oui... Qu'est-ce que tu en penses tout simplement ? Euh... Ben... moi je pense que... ça peut être vraiment bien... ça peut être... presque... Chambéry... c'est... 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 une ville... vraiment... d'onde... et... un entraîneur... comme Ivica... il... il va aussi avoir plaisir à travailler à Chambéry... et j'espère bien... on va... on va... on va... on va... tous profiter de lui... et... et... continuer les progrès qu'on a eu les dernières semaines... là... Bien... Alors on va finir avec un petit questionnaire... Allez... rapide... En 5 ans, est-ce que tu sais combien de matchs tu as joué en championnat ? Ouf... 5 ans... fois... en championnat ? Ouais... Ouf... Ouf... Ah... j'ai été blessé... j'ai pas joué quelques matchs alors... euh... à peu près 100... 110 ? 110... Pas mal... Combien de buts tu as marqué ? C'est impressionnant... Ça... euh... 450... 577... Olé... ça... par contre... Ton meilleur score pendant un match ? Pendant un match ? Ouais... Ouf... ça je savais... euh... 12... 13 buts... j'ai marqué... euh... contre... Dijon... non ? Non... Ah... Dijon j'étais bon aussi... mais... Il y a 12 mais 13 buts... 13 buts... à l'extérieur... Ah... Aix-en-Provence ? Aix-en-Provence en 2012... Comment s'appelle le château qui est situé en centre-ville de Chambéry ? Ah... 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 Château... Encore plus... J'aime bien manger à côté... euh... Je... Je sais pas... Le château des ducs de Savoie... Ouais... C'est vrai... Et la fontaine... De Chambéry... Les éléphants ? Oui... Ouais... La fontaine des éléphants... Euh... Est-ce que tu connais la recette de la tartiflette ? Non... Presque... euh... Je... Pfff... Je m'intéresse pas pour la cuisine... J'aime bien... J'adore manger et tout... Mais... Cuisiner... Je sais pas... Bah... Essaye... T'en as mangé quand même... Non... J'ai... J'ai peur d'être vraiment bon... Et après... Je vais oublier jouer loin... Bon... Alors... Ce sera pas pour tout de suite le titre d'ambassadeur de Chambéry... Faudra encore quelques années... Voilà... D'accord ? Voilà... Bah... Dine... On va se quitter... Je te remercie d'avoir joué le jeu... Euh... J'espère que t'as passé un bon moment... En tout cas... Nous oui... Euh... C'est toi qui vas conclure cet entretien... Tu regardes la caméra... Et puis tu passes un dernier petit message... A tous tes milliers de supporters qui vont nous regarder... Allez... Je passe un message à mes trois supporters... Et... Non... Je vous adore comme d'hab... Et... Restez comme vous êtes... Merci beaucoup... Merci... 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 Merci...